Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la préparation de l'entretien d'embauche avec une entreprise. Alors attention, je ne détaille pas ici l'ensemble d'une procédure de recrutement pour viser un emploi durable. Je me place dans un cas simple avec un enjeu relativement réduit. Un étudiant ou une étudiante va passer quelques semaines ou quelques mois au sein d'une entreprise dans le cadre de ses études. Le but c'est d'obtenir un stage ou une alternance pour un BTS, par exemple l'excellent BTS gestion de la PME. La procédure de recrutement est alors simplifiée. Dans des grandes structures ou pour un emploi en CDI, les procédures de recrutement sont souvent beaucoup plus complexes avec différentes étapes de sélection, de multiples entretiens et éventuellement des tests. Par ailleurs, j'ai consacré une série de vidéos à la recherche d'entreprise tant sur les contraintes à prendre en compte que sur la stratégie à mettre en œuvre, les techniques de prospection ou les outils indispensables que sont le CV et la lettre de motivation. Donc regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Pour comprendre ce qui se joue lors de l'entretien, il est nécessaire de cerner les motivations de l'entreprise. Et par ailleurs, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet précisément. Dans la plupart des cas, l'entreprise a reçu de votre part un CV et une lettre de motivation. Et puis parfois, vous avez même eu un premier contact rapide soit lors d'un événement, soit lors d'un passage sur le site de l'entreprise. Et dans certains cas aussi, l'entreprise peut déjà vous connaître parce que vous avez pu y travailler lors d'un stage précédent. Et enfin, on peut aussi parfois bénéficier d'une recommandation via des contacts professionnels ou personnels. Bon, mais quel que soit votre premier contact, votre candidature est analysée. L'entreprise comprend quelle est votre attente, donc un stage ou une alternance dans le cadre d'une formation spécifique. Elle étudie ses besoins dans ce domaine et les contraintes que ça va lui poser. Puis, spécifiquement, votre CV renforcé par votre lettre de motivation parvient à la convaincre. L'entreprise peut envisager de travailler avec vous. À ce niveau, vous avez réussi une grosse partie du travail, mais pas encore obtenu un accord définitif. Le CV et la lettre de motivation permettent de se faire une idée globale sur vous, mais ce n'est pas suffisant. Une bonne impression sur le papier ne se traduira pas forcément par une bonne entente en face à face. Or, vous devrez interagir au quotidien avec d'autres personnes dans l'entreprise. Et puis, il peut toujours y avoir des éléments pratiques qui peuvent s'avérer bloquants. C'est pourquoi l'entreprise aura besoin d'un contact direct pour vérifier si le courant passe vraiment et régler tous ses aspects pratiques. Pour confirmer sa première sélection, l'entreprise va vous fixer un entretien. Vous allez recevoir soit un email de réponse, soit un appel téléphonique pour vous proposer de vous rencontrer. Et généralement, on va vous proposer aussi une date. Alors attention, car si vous suivez des cours en parallèle, en formation initiale par exemple, vous ne devez pas placer cet entretien à n'importe quand. L'entreprise comprend parfaitement que vous ayez des obligations, parce qu'elle-même, elle n'arrête pas de gérer ses propres obligations. Et dans la semaine, vous avez toujours des créneaux disponibles dans votre emploi du temps. Alors, faites connaître vos disponibilités et puis convenez d'un créneau qui va être pratique pour tout le monde. Généralement, l'entretien est fixé dans les locaux de l'entreprise avec un ou une responsable. Ça permet non seulement un échange direct, mais aussi l'entreprise va pouvoir capter beaucoup d'informations non verbales à travers votre attitude et votre tenue. De votre côté, en plus de vous faire également une idée précise sur les personnes avec lesquelles vous pouvez travailler, ce sera l'occasion de découvrir les locaux de l'entreprise, son ambiance de travail et parfois son activité. Dans certains cas, on peut aussi vous proposer un échange en visioconférence. Même si c'est parfois nécessaire pour des raisons pratiques, un entretien vidéo n'est pas aussi complet qu'une véritable rencontre physique. Éventuellement, dans certaines entreprises internationales, vous pouvez même avoir un entretien en partie ou en totalité en langue étrangère. Pour l'entretien, il faut être attentif et réactif. Vous devez à la fois montrer une bonne image et échanger des informations. Alors, il est nécessaire de l'avoir préparé en amont en vous renseignant sur l'entreprise. Pour cela, consultez son site et ses réseaux sociaux, interrogez les gens pour collecter des informations. Vous serez généralement un peu tendu. Et ça, c'est normal parce qu'il y a un enjeu et que vous êtes dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Pour réduire ce stress, dites-vous que si l'entreprise vous invite en entretien, c'est que votre candidature l'intéresse. Si vous en êtes à ce stade, c'est que vous avez de réelles chances. Alors, vous allez donc devoir conforter cette impression positive afin de décrocher un accord. Pour cela, détendez-vous au maximum et relativisez. Vous ne jouez pas votre vie, mais juste un temps de stage. Et si ça ne fonctionne pas avec cette entreprise, il y en aura d'autres qui seront heureuses de travailler avec vous. Et puis, n'oubliez pas que vous devez vous aussi évaluer si vous avez un bon feeling avec cette entreprise. Vous pourrez parfaitement décider après la visite de ne pas donner suite et de suivre d'autres pistes. Alors, soyez à l'heure, voire un peu en avance en ayant prévu une marge pour les aléas des transports, en particulier si vous n'êtes pas familier avec le quartier de l'entreprise. Et puis ensuite, soignez votre apparence. Pour un entretien professionnel, vous devez vous présenter avec une tenue professionnelle, mais sans vous sentir non plus déguisé. Vous devez être vous en mieux. Votre tenue doit correspondre au standard de l'entreprise ou du secteur d'activité. Donc, essayez de vous renseigner au préalable. Le dress code n'est généralement pas le même quand on vise un poste commercial ou un poste technique, dans le secteur de la banque ou dans un milieu associatif, par exemple. Si vous patientez avant votre rendez-vous, tenez-vous correctement. Vous serez peut-être observé à votre insu. L'entretien commence dès que vous entrez dans l'entreprise. Pendant l'échange, vous transmettez beaucoup de messages non-verbaux. Donc, pensez à sourire, à avoir l'air motivé, à ne pas vous affaler ni passer du temps sur votre téléphone, à garder une bonne distance, à maintenir un contact visuel avec la personne en face, à pratiquer une écoute active en réagissant à ce qu'on vous dit. Préveillez aussi de prendre des notes, parce que beaucoup d'informations vont être échangées, et la base du professionnalisme, c'est de montrer que vous savez vous organiser sans qu'on doive en permanence vous répéter les consignes. Par exemple, notez les noms des personnes que vous rencontrez, leurs postes, les principales activités de l'entreprise, et bien entendu, tout ce qui concernera votre stage. Enfin, amenez tout document relatif à votre formation qui pourrait être utile pendant l'échange, par exemple une liste des compétences à aborder, parce que si nécessaire, vous pourrez toujours sortir le document et faciliter les échanges. L'entretien peut être plus ou moins formel, dans un bureau ou sur plusieurs lieux dans l'entreprise. Commencez par bien identifier la personne qui vous accueille et sa fonction. Vous pouvez avoir un interlocuteur ou une interlocutrice unique, ou bien rencontrer plusieurs personnes, des décisionnaires, des personnes avec lesquelles vous pourrez avoir à interagir. C'est la personne qui vous accueille qui va mener l'entretien. Elle va pouvoir s'appuyer sur les éléments que vous lui avez fournis, votre CV, votre lettre de motivation, et puis toute autre information qu'elle a pu obtenir à votre sujet. Ça peut être une recommandation, un stage préalable, ou des informations trouvées sur Internet. On va généralement vous amener sur différents sujets en vous posant des questions. Sur vous, sur vos motivations, sur votre formation, sur vos perspectives, sur votre stage. Il faut vous préparer à répondre simplement à certaines questions qui sont assez classiques. N'hésitez pas à vous entraîner au préalable avec des simulations d'entretien avec des proches ou avec des collègues. Alors voici quelques exemples de questions très classiques. Soyez capable de vous définir en quelques phrases. Anticipez des réponses sur vos qualités, sur vos défauts. Et pensez à bien les étayer à partir d'éléments concrets de vos expériences. Sachez résumer votre parcours en lui donnant un sens en cohérence avec votre image, surtout s'il est un peu atypique. Et si vous bénéficiez d'une recommandation, c'est sans doute à ce moment-là qu'il faut l'évoquer. Formulez en quelques mots votre projet professionnel et vos attentes. Parvenez à résumer certaines de vos expériences professionnelles en mettant en valeur votre contribution. Ayez en tête des informations sur le domaine d'activité de l'entreprise et sur des éléments d'actualité économique. En particulier, c'est positif d'utiliser des termes professionnels spécifiques à ce secteur. Préparez-vous à échanger sur une activité physique ou culturelle que vous pratiquez, sur un engagement associatif ou sur un loisir. Entraînez-vous à expliquer simplement votre formation et les obligations liées au temps de stage ou d'alternance. En particulier, il faut pouvoir préciser ce qui va être nécessaire de formaliser si l'entreprise vous retient. Pour établir la convention de stage ou d'alternance, sur les dates de début et de fin, sur le rythme de travail, et sur les activités à mener en lien avec les examens. Dans tous les cas, restez positif ou positive en évitant d'insister sur des échecs ou d'être critique sur d'anciens employeurs. Si vous avez rencontré des obstacles, mieux vous montrer que vous les avez dépassés en sachant rebondir et vous adapter. De même, évitez de mentir sur vos compétences et d'enjoliver la réalité, car tous ces éléments sont vérifiables et vous avez besoin d'instaurer une relation de confiance. Normalement, vous êtes face à un ou une professionnelle qui connaît les limites d'un entretien et qui sait quelles questions ne pas poser. En particulier, il est interdit par la loi de faire de la discrimination sur le sexe, l'origine, la santé, la situation familiale, la religion, les opinions politiques ou syndicales, les orientations sexuelles. Vous n'avez aucune obligation de répondre à des questions que vous jugez indiscrètes et vous pouvez toujours garder votre neutralité en restant poli et réservé. De votre côté, vous avez également plusieurs questions pratiques à poser à l'entreprise qui sont le fruit de vos recherches et de vos besoins. Alors, certaines vont vous permettre de comprendre l'activité de l'entreprise et ses clients. D'autres concernent son organisation interne et la manière de fonctionner. Et puis, bien sûr, il y a tous les éléments qui sont liés au cahier des charges de votre formation que j'ai évoquées précédemment. A vous de savoir quand et comment les placer dans l'entretien. Vous pouvez préparer une liste, mais alors attention cependant, ne lisez pas la liste mot à mot, c'est juste un mémo pour vous éviter d'oublier les choses les plus importantes. Et puis, n'oubliez pas de prendre en note les réponses. Lorsque l'entretien se termine, vous devez avoir une idée claire sur la suite des opérations. Dans certains cas, vous pourrez avoir une réponse directe de la part d'un responsable. Mais généralement, on vous précisera qu'on vous donnera une réponse dans un futur proche. Dans ce cas-là, vous vous faites préciser un délai approximatif, ce qui vous permettra de relancer si nécessaire. Tout de suite après l'entretien, vous pouvez rédiger un email court adressé à la personne qui vous a reçu. Ça sera l'occasion de la remercier pour le temps qu'elle vous a consacré, de confirmer votre intérêt pour l'entreprise et éventuellement de préciser certains éléments encore en attente. Dans ce cas, attention à ne pas en faire trop ni à paraître trop insistant ou insistante. Dans le cas le plus favorable, l'entreprise va vous donner son accord. Vous devrez, à votre tour, savoir si vous vous engagez vraiment avec elle et lancer les procédures avec votre établissement. Inversement, l'entreprise peut aussi rejeter votre candidature et là, dans la mesure du possible, essayez de connaître les raisons de ce refus car c'est l'opportunité pour vous d'améliorer vos futures candidatures. Voilà, maintenant, à vous de jouer. Beau courage pour vos futures expériences professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada